hello bienvenue par ici aujourd'hui je vous partage une petite astuce déco toute simple à réaliser avec des roses là en l'occurrence ce sont les roses de mon jardin que j'ai fait sécher en quelques jours puisqu'il a fait tellement chaud qu'elles ont très vite séché c'est parti dans mon vlog précédent je vous expliquais je vous montrais que j'avais séché les pétales de roses de mon jardin donc comme il a fait très très chaud ces derniers jours ça a séché super vite et là je me suis gardé quelques roses en tige et pareil elles ont séché pardon hyper vite tellement il a fait chaud et du coup je les ai mis dans ce petit vase je trouve ce vase un petit peu nu alors du coup il me reste un petit peu de ficelle dans cette petite cagette et j'avais envie j'ai bien envie de le customiser de lui faire une petite fantaisie allez c'est parti j'attrape ce vase et on va voir ce qu'on peut lui faire comme petite déco sympathique avec la cordelette je vais commencer par enlever les roses ça va être plus simple pour commencer à travailler et avec la cordelette et muni des ciseaux je vais enrouler tout autour du vase la cordelette donc c'est tout simple un petit nœud quand même au départ histoire de le faire tenir et je vais essayer d'enrouler tout autour en coinçant le fil voilà ça m'a l'air pas trop mal j'espère que j'aurai assez de fils je pense que oui de cordelette et j'enroule tout autour du vase donc vous avez vu c'est tout simple c'est tout bête et je pense que ça va me prendre que quelques minutes donc c'est une cordelette basique on en trouve dans les solderies les magasins de loisirs créatifs rayons bricolage aussi vous avez toute taille et celle ci je crois que je l'avais eu dans une petite solderie je ne sais plus trop en tout cas c'est des restes et j'enroule tout autour simplement du petit vase voilà je pense que là c'est pas trop mal je vais pas faire toute la bouteille juste le haut je pense je vais voir voilà ce que ça donne et du coup j'ai une autre petite idée je vous emmène avec moi chercher la colle il me semble que j'en ai par ici et ben voilà il me reste deux tubes c'est parfait pour pouvoir l'utiliser pour coller la cordelette je pense que ce sera parfait je referme les portes je remets mon petit panier et oui je suis maniaque hein et on repart de l'autre côté c'est parti dans ma pièce à dessin voilà pour coller la cordelette en attendant pour pas qu'elle s'échappe j'avais mis un petit bout de scotch je vais vous remettre sur le support à attention ça tangue parce que pour moi du coup ça va être plus simple après pour bricoler allez je vais tenter avec la colle glu je pense que ça devrait faire l'affaire attention j'ai mis la vidéo en accéléré quelques points de colle hop allez je pense que je vais me coller les doigts ça c'est sûr on va remettre une petite touche par ici allez on tient avec le doigt le vernis c'est mort et ben ma foi ça tient c'est juste que ça colle vraiment les doigts ça m'a l'air pas mal un petit essai et ouais c'est sympa en tout cas j'aime beaucoup je ne sais pas pour vous c'est sympa avec le haut de la bouteille et cordelette mais comme il me reste un petit peu de cordelette j'ai envie d'en rouler tout autour du bas de la bouteille donc du coup attention rebelote j'ai mis la vidéo en accéléré un petit point de colle et on va voir le résultat dernier petit point de colle hop et ben c'est pas mal allez je me suis encore collé les doigts oui c'est pas mal du tout j'ai une autre idée du coup j'ai envie de lui ajouter encore un petit truc personnalisé et puis je crois que c'est par là il me semble que j'ai rangé voilà les petits boutons allez j'emporte le tout en accéléré on galope et voilà allez on va déverser ces petites merveilles alors ce sont des boutons en bois fait au laser peint moi je les adore c'est les boutons je vous en parler tiens juste après je finis mon choix alors celui là c'est pas mal à le petit coeur là pourquoi pas atelier bonheur du jour et ben ouais ça serait pas mal ça ouais bon à la base j'aime pas trop les coeurs mais je trouve que ça fait sympa sur le vase en raccord avec les roses pourquoi pas je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire ou un like un petit pouce alors je vous explique pour ces boutons ce sont les boutons atelier bonheur du jour donc de la marque atelier bonheur du jour c'est une marque artisanale et familiale ce sont mes collègues laurence christophe et leur fille justine qui créent tous ces petits boutons donc si vous me suivez vous savez que je participe à de nombreux salons de loisirs créatifs un do it yourself et mes collègues aussi donc on se retrouve assez souvent sur les salons donc tous leurs tous leurs petits boutons là sont faits artisanalement donc je vous invite à aller sur leur site voici pour la carte et je vous mettrai leurs coordonnées en barre d'infos alors pour ce petit bouton il va me falloir un petit bout de ficelle de la ficelle très grosse alors qu'est ce que j'ai par ici on va voir ça vous avez vu j'ai mis en accéléré hop 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 je fais super vite et voilà ça c'est fait donc je mets un petit bout de scotch au bout le système d pour essayer de passer la cordelette dans les trous du bouton et ben ça marche pas alors je retente comme la petite cordelette ne passait pas finalement je suis allée chercher d'autres fils alors du perlet pour celui ci marron et l'autre c'est un coton pardon non c'est un fil en laine de mouton et de couleur bordeaux alors je vais choisir celui ci parce que je trouve qu'il va très très bien avec la couleur des roses et en plus il s'enfile très très bien dans les trous alors j'ai mis en accéléré mais je vous montre tout ça après plus doucement un petit nœud hop vous avez vu c'est tout simple c'est rapide si on met pas en accéléré quand même et hop le tour est joué et voilà tada le tour est joué je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup beaucoup simple efficace rapide à faire avec des petits restes de cordelette un petit bouton fantasy on aurait très bien pu mettre des petites perles ou une petite perle c'est comme on veut j'ai bien envie de remplir la bouteille alors j'ai pas d'idée pour le moment je sais pas peut-être du sable ou enfin je ne sais pas trop si vous avez des suggestions n'hésitez pas en commentaire je serais ravie de vous lire ce serait super sympa de me les partager si vous avez des idées pour remplir cette petite bouteille ce vase toujours avec les roses séchées de mon jardin donc j'ai réalisé aussi ce petit vase alors celui ci je l'ai acheté en solderie il avait déjà les fleurs qui sont dedans et puis j'ai ajouté les petites roses séchées que j'ai séchées donc de mon jardin voilà voilà c'est tout simple et puis ici pareil toujours les roses de mon jardin et bien je les ai fixées sur cette suspension suspension Ikea j'espère beaucoup que ce petit moment do it yourself détente astuces vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce pour m'encourager à continuer à vous partager toutes ces astuces du contenu tranquillou dans la joie et la bonne humeur un petit commentaire aussi n'hésitez pas si vous avez des suggestions etc je serais ravie de vous lire et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog et nouvelle vidéo pour partager d'autres astuces ciao oups j'oubliais abonne toi si ce n'est pas fait pour ne rien manquer enregistre pour ne pas oublier et like si tu as aimé et m'encourager à te partager plus de contenu merci ciao ciao